Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Maïa le disait, vous êtes ministre déléguée à la Ville au Logement, vous êtes aussi maire de Clichy-sous-Bois et vous êtes un ministre issu de la gauche. Vous étiez au Parti Socialiste et c'est à ce ministre-là d'abord que je vous aurais posé la première question qui concerne, non pas votre secteur pour l'instant, mais la réforme des retraites qu'Elisabeth Borne veut voir voter avant la fin de l'hiver, qu'une majorité de Français rejette, qui a suscité des manifestations hier et qui pourrait même aboutir à une crise institutionnelle puisque Emmanuel Macron, on l'entendait dans le journal, n'exclut pas une dissolution si ça ne passe pas à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, le ministre venu de la gauche avec cette réforme ? Oui, je suis à l'aise avec les réformes. Quand on est de gauche, social-démocrate, on est à l'aise avec les réformes par essence. Cette réforme, elle est nécessaire et puis elle n'est pas surprise. Le président de la République l'avait dit dans le quinquennat précédent, ça n'a pas pu se faire. Il l'a redit pendant la campagne. La situation, elle est celle que le corps décrit, c'est-à-dire qu'on va vers un déficit très important du système de retraite par répartition. Et moi, je suis attaché à la répartition, à la justice. Donc, il faut une réforme concertée. Et on s'est donné les moyens avec ce temps de concertation et c'était une demande. Et moi, j'étais certain qu'on allait aller vers cette concertation. Il faut une réforme qui est juste, qui prenne en compte les questions de pénibilité, de durée de travail, des métiers qui sont hachés, d'autres moins. Donc, oui, il faut une réforme, une réforme juste. Mais sur la philosophie de cette réforme, je le rappelle, vous avez été membre du Parti Socialiste. En 1981, la retraite à 60 ans, c'était une conquête sociale avec François Mitterrand. Est-ce qu'il n'y a pas un pincement au cœur sur le symbole d'abandonner ? Vous venez d'accueillir Serge Guérin, qui est un spécialiste du vieillissement. Il disait tout à l'heure qu'on vit plus longtemps. Oui, on vit plus longtemps aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut tenir compte des carrières longues, de la pénibilité, de la réalité. Moi, à 60 ans, c'est dans 4 ans pour moi, j'ai encore la force de travailler. Et d'autres qui sont beaucoup plus usés, eh bien, il devra qu'on tienne compte de la pénibilité de leur métier. Mais beaucoup de métiers. Alors, vous êtes élu de quartiers difficiles, parfois populaires, et qui ont parfois des difficultés avec des métiers que certaines personnes n'ont pas plaisir à faire. Vous allez leur expliquer que c'est une mesure de justice sociale à vous administrer ? Et c'est pour ça, d'abord, c'est une réforme qui est progressive, 4 mois de plus par an. Donc, on verra ce que dira la concertation aujourd'hui. La pointe de départ, c'est 65 ans en 2031. Cette concertation, elle est nécessaire. Il y a des métiers pénibles. Il faudra que cette réforme en tienne compte, tenir compte du nombre d'annuités, bien évidemment. Vous savez, la réforme qu'a portée Marisol Touraine était aussi une réforme qui faisait travailler plus longtemps. Et elle est comprise aussi par vos électeurs. Elle sera comprise aujourd'hui. Elle ne l'est pas. Le principe d'une réforme, c'est qu'elle doit être expliquée et partagée et concertée. Dernière question sur ce point. S'il y a une dissolution, ce dont menace aujourd'hui Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne craignez pas un retour de bâton des électeurs et une nouvelle majorité, voire une victoire du Rassemblement national, à l'image de ce qu'on a vu en Italie il y a quelques jours ? Évidemment, il faut toujours craindre le Front national et ça, c'est mon credo depuis… Vous avez parlé de mon parcours politique. La lutte contre l'extrême droite fait partie de mon credo. Donc, il faut craindre le Front national. Mais aujourd'hui, elle a le vent en poupe. Mais il faudra expliquer, si c'était le cas, aujourd'hui ou demain, pourquoi le Front national est un danger extrêmement grave pour notre pays. Mais la démocratie, le président de la République s'est fait élire sur un programme. S'il ne se sent pas en capacité de mettre en œuvre ce programme, il prendra les décisions qui sont les siennes. Et ça ne vous fait pas peur une dissolution ? Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est que la concertation aille au bout et que chacun prenne ses responsabilités. Alors, donc, on va évoquer vos dossiers, ministre de la Ville et du Logement. Vous revenez du congrès HLM qui s'est tenu à Lyon. Est-ce que sur le logement, l'État est également, pour reprendre l'expression de Bruno Le Maire, à l'euro près aujourd'hui et on ne peut pas dépenser sans compter sur ce dossier également ? On ne peut jamais dépenser sans compter parce que le pays est fragile. Ça veut dire qu'il faut faire des économies plus exactement ? Non, il ne faut pas faire des économies, il faut dépenser bien. Il y a plusieurs urgences dans le domaine du logement. D'abord, le logement social. Oui, je reviens du congrès HLM, j'y ai passé trois jours parce que c'était extrêmement important pour moi d'écouter le monde HLM que je connaissais comme président de l'Agence nationale pour renouvellement urbain, comme maire et je voulais leur montrer à quel point leur écosystème m'importe. Et puis, comment dépenser bien ? Il faut construire plus. 2,2 millions de demandeurs de logement social, c'est insupportable. Il faut rénover et rénover vite parce qu'on le voit, l'urgence climatique, elle est sous nos yeux en ce moment. Et ceux qui demandent un logement, ils demandent un logement parce que leur famille s'agrandit, parce qu'ils ont besoin de quitter un logement, mais ils demandent aussi un logement parce que leur logement n'est pas en bon état, parce que c'est une passoire thermique et donc oui, il faut dépenser, il faut surtout dépenser bien pour qu'on se sente bien dans son logement. Vous connaissez les critiques qui vous sont adressées, notamment par les bailleurs sociaux. Il y a l'organisme Action Logement, par exemple, qui vous reproche d'avoir ponctionné 300 millions d'euros sur ses biens à lui pour que l'État ne s'engage pas. Qu'est-ce que vous répondez ? Parce que cet Action Logement, il est piloté à la fois par les syndicats et le patronat et les deux vous critiquent sur ce point. J'ai rencontré tout le monde, je rencontrerai encore tout le monde. Ces 300 millions d'euros, ce n'est pas de l'argent qui va partir dans le ciel, c'est de l'argent qui va servir à construire. C'est ce qu'on appelle l'aide à la pierre. Donc, ils avaient déjà participé depuis trois ans à ce FNAP, à ce fonds d'aide à la pierre. On propose qu'ils y continuent, mais on a à travailler avec Action Logement, avec l'ensemble du monde HLM. La première ministre m'a demandé de construire un pacte de confiance avec le monde HLM et on y travaille depuis que je suis rentré au gouvernement. Avec Action Logement, on travaille tous les jours. Vous savez, Action Logement, c'est le principal financeur du renouvellement urbain. Et donc, le président de la rue que j'étais travaillait tous les jours et j'ai rencontré évidemment le président d'Action Logement, Bruno Arcadipan, avant, pendant le congrès. Et il le sait, je le rencontrerai encore après pour travailler, pas pour nous, mais pour le bien de ceux qu'on loge. Quelles mesures vont être prises pour les locataires qui n'arrivent plus à payer leur loyer ? Ils touchent aujourd'hui des APL, des aides personnalisées au logement. Est-ce que vous allez continuer à les verser alors qu'ils risquent normalement de ne plus les toucher ? D'abord, dans la loi sur le pouvoir d'achat, on a augmenté les APL de 3,5%. Ensuite, il y a tous les systèmes de bouclier. Ça fait oublier les 5 euros de baisse qu'il y avait eu il y a quelques années ? Non, c'est la situation actuelle qui m'importe. Aujourd'hui, il y a cette hausse de 3,5%. Il y a effectivement des hausses de charges. Et donc, moi, j'ai demandé au CAF, dans tous les départements, d'être extrêmement attentif. S'il y a des gens de bonne foi qui n'arrivent plus à payer leur loyer, je demande au CAF de ne pas suspendre les APL. La loi le prévoit dès aujourd'hui. Si on est de bonne foi et qu'on est dans une situation dramatique de difficultés financières, eh bien oui, il ne faut pas suspendre les APL. Il n'y a pas de double peine. La précarité énergétique va-t-elle de pair avec la sobriété que le gouvernement réclame ? On demande aux Français de régler leur thermostat à 19 degrés, mais dans certaines habitations, dans certains logements précaires, 19 degrés, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une exagération dans les demandes aujourd'hui et une non prise en compte de la précarité de certains logements ? La précarité énergétique, je la connais, je la connais comme maire de Clichy-sous-Bois. Il y a évidemment des petits pavillons qui sont des passoires thermiques, il y a des logements qui sont insalubres. Donc évidemment, cette sobriété doit être intelligente. Il y a la demande au plus grand nombre et il y a les cas particuliers, des gens qui souffrent. Et on ne va pas rajouter de la souffrance à la souffrance, mais il faut qu'on soit tous citoyens, qu'on fasse des efforts sur la consommation électrique, sur la température de nos logements, sur notre consommation d'eau, bien évidemment, pour nous, pour notre pouvoir d'achat et pour la planète. Je vous demandais en début d'interview si vous étiez à l'aise avec la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes, non pas à l'aise, mais est-ce que vous approuvez par exemple ce qu'a dit Bruno Le Maire, votre collègue ministre de l'économie, qui a dit que lui, personnellement, ce n'est pas votre cas ce matin, il mettra désormais un col roulé, non plus une cravate, pour s'adapter à un thermomètre un peu plus bas dans les pièces chauffées ? Écoutez, c'est ce qu'on fait tous depuis. Certains ont dit que c'était un gadget. Non, mais ce n'est pas ça la question. La sobriété, c'est être attentif à la planète et à notre pouvoir d'achat. Donc oui, mettre une doudoune sans manche, mais ce n'est pas ça la vraie question. Ce n'est pas la vraie question. Non, parce que c'est une question personnelle de comment on s'habille. Ce n'est pas ça qui va régler les choses, mais oui, on n'est pas obligé d'être en t-shirt quand il fait froid. Il vaut mieux se couvrir et ne pas allumer le chauffage, et ne pas mettre une veste quand il fait chaud et d'allumer la clim, c'est une évidence. Donc c'est des petits gestes, ce n'est pas simplement symbolique. Chaque petit geste compte, c'est oui. En ce moment, on dort avec un pyjama plus chaud qu'il y a 15 jours. Bon, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Olivier Klein.